Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur VulgaDroit. Aujourd'hui dans ce VulgaNews, on va parler d'une toute petite partie du projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires. On va voir la possibilité pour le ministre d'imposer la vaccination en cas d'état d'urgence sanitaire. C'est un sujet qui fait pas mal jaser et du coup je vous propose qu'on voit ça après le générique. Alors on va passer directement à la lecture avec une petite musique qui va bien. Alors, oh punaise, c'est bizarre. La musique elle me fait toujours un petit coup de... Voilà, bon, voilà, là c'est à peu près équilibré, normalement, on devrait avoir un son correct. Décidément, la musique est capricieuse, que voulez-vous ? Bon, revenons à nos moutons. Alors, que prévoit le projet de loi ? Alors, il prévoit que le premier ministre, pardon, peut subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transport ou à certains lieux, ainsi que l'exercice de certaines activités, à la présentation des résultats d'un test de dépistage, établissant que la personne n'est pas affectée ou contaminée, ou encore au suivi d'un traitement préventif, y compris d'administration d'un vaccin ou d'un traitement curatif. Le décret, mentionné au deuxième alinéa du présent article, précise l'étendue de cette obligation, ainsi que les modalités d'application, s'agissant notamment des catégories de personnes concernées. Alors, petit commentaire. En fait, ça veut dire qu'au cours de l'état d'urgence sanitaire, le premier ministre pourrait imposer la vaccination aux personnes qui souhaitent soit se déplacer, soit accéder aux transports ou à certains lieux, voire même pour exercer certaines activités. Et là, j'imagine tous les anti-vax en mode... Alors que je te retrouve... Voilà, voilà, voilà qui est dit. Après, encore une fois, on n'a pas de précision sur le type d'activité, ou encore les déplacements concernés par la vaccination, ni même, pas plus concernant le type de lieu visé par cette vaccination, c'est le premier ministre qui décide de quel lieu, quel déplacement ou quelle activité sera concerné par cette obligation. Après, on a vu aussi qu'il n'y a pas que la vaccination qui serait envisagée. On voit qu'il pourrait être exigé, pourquoi pas, un test de dépistage négatif. Du coup, vous serez obligé d'avoir un petit coton-tige dans le nez pour faire un petit prélèvement et hop, le petit test PCR qui va bien. Et il y aurait aussi, pourquoi pas, l'exigence d'un traitement curatif. Alors, bon, je donne quelques petites définitions que j'ai trouvées dans le cadre de mes recherches. Par exemple, déjà, qu'est-ce qu'on entend par vaccin ? Donc, le vaccin, c'est un médicament qui a pour objectif de stimuler les défenses immunitaires de l'organisme en injectant à faible dose ses corps étrangers sans provoquer la maladie concernée par le vaccin. Je vous renvoie à cette définition qui figure sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament. Par contre, le traitement, c'est différent. Un traitement, c'est un ensemble de moyens appropriés destinés à enrailler une maladie ou à guérir un malade. C'est-à-dire que le vaccin, il n'y a pas encore la maladie, le traitement, il y a déjà la maladie, et on essaie de la zouké. Et on voit que ce qui inquiète tout particulièrement les Français en ce moment, c'est de savoir qu'il y aurait un potentiel vaccin obligatoire. Et on sait que nous, les franchouillards, on n'aime pas nous imposer des choses. Que voulez-vous ? C'est l'esprit franchouillard. Du coup, je vous propose de voir si cette inquiétude est légitime ou non. Et pour répondre à cette question, l'étude d'impact du projet de loi nous fournit quelques éléments. Et on va voir ça ensemble. Hop ! Non, ce n'est pas là. Voilà, c'est là, ici. Alors, du coup, conformément à la ligne affirmée par le président de la République, lors de son allocution télévisée du 24 novembre dernier, il a été rappelé par le Premier ministre, à l'occasion de la conférence de presse du 3 décembre, que cette disposition n'a pas vocation à être utilisée dans le cadre... Pardon, petite digestion, dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, pour instaurer une obligation de vaccination contre la Covid-19. Alors, petit commentaire. Pour le moment, le gouvernement nous dit qu'il n'y aura pas de vaccination obligatoire pendant l'état d'urgence sanitaire actuel. En gros, ça veut dire... Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Alors, voilà, voilà qui est dit, voilà qui est dit. Après, on ne va pas se le cacher, il y a une bonne partie des Français qui n'y croient pas du tout et qui sont plus en mode... Voilà, en mode Issou, comme dirait l'autre. Je vous propose qu'on poursuive notre lecture parce qu'il y a un autre élément intéressant qui figure dans l'étude d'impact. Il est précisé que le recours à une telle prérogative pourrait cependant être particulièrement nécessaire pour faire face à une menace épidémique plus sérieuse encore. Tiens, tiens ! Elle pourrait par ailleurs permettre une meilleure conciliation entre l'objectif de protection de la santé et les droits et libertés individuelles en se substituant à une mesure de confinement général de la population. Du coup, ça veut dire qu'à défaut d'être confiné, on va vous contraindre à vous faire vacciner. En gros, c'est vous choisissez confinement ou vaccination obligatoire. Enfin, du moins, vous n'allez pas choisir. C'est le ministre qui va choisir qu'est-ce qui est le mieux entre un confinement général de la population et une vaccination obligatoire. Après, on vous rassure, ça va être mis en place que si la situation s'aggrave. Mais bon, je suis navré de vous informer les juristes, je ne veux pas me prendre pour cassandre, mais vu la nouvelle variante de SARS-CoV-2 qui se balade au Royaume-Uni, je pense que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Et je pense qu'en résumé... Et je poursuis. Voilà, j'aurais aimé que ce soit mieux, du moins comme nouvelle. Après, bon, au moins, il y a peut-être un début de bonne nouvelle. Enfin, je ne sais pas si on peut voir ça comme une bonne nouvelle. Tout dépend de quel point de vue on se place. Mais, je vais juste vous montrer, mais le gouvernement est prêt à abandonner cette idée de vaccination obligatoire. Pardon, pas abandonner, mais à reporter. À reporter. Et de toute façon, vous le voyez, projet de loi sur l'état d'urgence sanitaire reporté, s'inédit, ou encore l'exécutif renonce à imposer la vaccination obligatoire. Et en plus, on voit aussi obligation vaccinale déguisée. Le gouvernement reporte le projet de loi, j'imagine. Bon. Malgré ce report, je pense que, vu ce qui se passe, ça s'en souffre. Je ne suis pas très optimiste. Du moins, j'aimerais l'être davantage. Je ne sais pas vous. Je ne sais pas comment vous vous envisagez la situation. Mais bon. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est tout pour cette fois les juristes. Dans ce cas, n'hésitez pas à me faire part de votre sentiment autour de cette potentielle vaccination obligatoire dans les commentaires de cette vidéo. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'apporter une contribution financière sur mon Tipeee ou UTIP. Si vous sentez que ça mérite une récompense en ce sens, c'est déjà, je vous en remercie d'avance. Voilà. Et si vous voulez voir d'autres contenus... Oula. J'ai mon téléphone qui se casse la figure, qui fait son petit rebelle. Pendant deux secondes, j'ai cru qu'il allait coupé l'enregistrement, ce Saligo. Mais bon, bref. Si vous voulez voir d'autres contenus autour de l'actualité, ou même encore du jeu vidéo, n'hésitez pas à jeter un oeil sur le contenu de mes collègues vidéastes. Tout est dans la description de la vidéo. Et vous pourrez aussi accéder à des radios libres, etc. Et si vous voulez en voir plus, allez jeter un oeil sur le Discord de 404, les tendances perdues et le prisme des créateurs. Et aussi, très important, vous retrouverez les sources de ma vidéo dans sa description. Ça va de soi. Bon, je crois que j'en ai assez dit. Sur ce, je vous laisse. C'était Matt Derrash sur Vigadroit. A plus les juristes, et on balance l'outro. Allez, coupure de la musique et outro. Sous-titrage ST' 501